Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn, c'est une grande joie pour moi de votre aujourd'hui. Que Dieu réussisse vous et qu'il permette de vous terminer l'année en tout côté. Je vous souhaite que du bonheur pour l'année prochaine, vous et votre famille, surtout la paix, la santé, tout ce qu'il faut, que tous vos projets en retard puissent être réalisés. Aïe aïe aïe. Bon aujourd'hui j'ai une question pour vous et la question c'est que signifie le diable se déguise à un an de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Je vous laisse réagir en commentaire rapidement et je vais vous dire ce que j'ai vu récemment. Aujourd'hui Dieu me envoie parler au peuple de Dieu, il faut que je vous dise la vérité. Mes frères et sœurs, soyez prudents. Même en période de fête, même en période de joie, même en période de bonheur, soyez toujours vigilants parce que le diable il rôde comme un lion toujours. Vraiment il a mauvais le cas. Il n'a pas le temps. même il profite des moments de joie, des moments de fête. Il profite de tout. Tous les moyens pour lui sont bons, pour faire du mal aux gens, aux enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, quand on vous dit que le diable se déguise en an de lumière, ça veut dire ce que ça veut dire. Celui qui a dit ça c'est parce qu'il a vu. Il l'a dit parce qu'il a vu de ses propres yeux. Il l'a vu comme ça. Il l'a vu et il nous a dit c'est clairement terre à terre. Écoutez, le diable se déguise en ange de lumière, en clair. Ça veut dire que le diable se fait passer souvent pour quelqu'un qui n'est pas. Et quand il joue ce jeu là, il est très bon comédien. C'est un bon acteur. Quand vous le voyez ici, vous n'êtes pas vigilant. Vous aurez l'impression que c'est un ange. Un bon ange qui est là. Vous avez l'impression que c'est un bon ange. Et qu'il est même sans défaut. Et que vous vous êtes tombé sur son compte. Ça, c'est pas de la blague. Ce ne sont pas des histoires. J'ai vu ça de mes yeux récemment. J'ai rien vu de mes yeux. J'ai été surpris que ça m'arrive à moi. Alors que je suis censé être quelqu'un qui a un bon cœur. Alors que j'aime beaucoup partager. Mais le diable, il s'en fout de ça. Tout ce qu'il veut, c'est vous voir des problèmes. Il faut être grave vigilant. Il faut être grave vigilant. Faites très attention. Ne négligez pas les choses. Souvent, il y a des signes qui sont là. Mais vous négligez les signes. Parce que peut-être que vous aimez la personne. Ah, si vous aimez tout le monde, c'est bien. Mais vous risquez d'aimer le diable un jour. Ça a un truc qui me fait vraiment mal. Quand je vois ça, ça me fait vraiment mal. Quand une personne se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Cette personne cherche à vous convaincre qu'elle est une bonne personne. Dès que vous voyez cette situation-là devant vous. Faites grave attention. Si vous voyez quelqu'un. Et que cette personne-là essaie de faire tout pour gagner votre affection. Juste comme ça. Faites attention. Les gens ne font rien pour rien. Et parfois, il y a un mauvais esprit qui est caché derrière ça. Ou encore, un mauvais comportement qui est caché derrière la personne. C'est-à-dire, pour pouvoir cacher son mauvais comportement, cette personne peut se faire passer pour une personne qui est gentille. Pour une personne qui est, qui est, en fait, une bonne personne. Et cette personne va beaucoup vous étudier, va beaucoup vous étudier. Et comme elle est censée partout, il y a beaucoup de censées. Si vous êtes tombé sur une personne censière, cette personne déjà depuis le mois d'internet, les censées qui sont proches de vous, vont lui donner des informations là-bas sur vous. Afin que cette personne puisse venir vous tenter, vous séduire, vous faire tout ce qu'il faut pour vous avoir. Avoir votre âme. Sainte. Quand on parle de ça, souvent, les gens pensent que ce sont des histoires. Quand on parle de ça, souvent, les gens pensent que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. Le diable, il ne plaisante pas. Faites grave attention. Le diable lui-même va venir comme ça, physiquement, avec ses connes. Et puis vous allez le voir. Vous allez dire, hé, c'est un chéri, j'attends, il y a un cacier, il y a un cacier, il y a un cacier. Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, le diable lui-même, ce n'est pas possible. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Il va toujours passer par une personne que vous aimez. Une personne que vous appréciez. C'est là que je vais vous dire, dans la vie, il ne faut jamais être fan de quelqu'un. Sur cette terre, surtout là où nous sommes, il ne faut jamais être fan de quelqu'un. Si vous risquez d'être fan du diable, si vous risquez d'applaudir pour le diable, je suis fâché. Je suis fâché. Non, il y a une chose qui me fait tellement mal. Parce que ça m'a choqué. Que Dieu te livre un sorcier. Le diable, dans la peau de l'agneau, il vient vers vous. Comment le détecter maintenant? Comment le détecter? Comment savoir que c'est le diable qui est là? Alors que cette personne est censée me montrer un bon signe ou encore avoir un bon comportement. Genre, la personne ne vous a rien fait clairement. Mais comment savoir que cette personne a le diable en elle? Moi, quand ça m'est arrivé, comme j'aimais la personne, j'ai négligé beaucoup de choses. Au départ, Dieu m'a montré des signes et m'a dit, ah Seigneur, peut-être que ça peut changer. Mais quand la chose est venu jusqu'à moi, j'ai vu de ne pas dire que le diable, si tu lui donnes une occasion, si tu lui donnes juste une petite occasion, il va en profiter pour te proyander et te donner la mort. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la blague. Ah, les amis sorciers, les amis sorciers, les amis sorciers jouent beaucoup à des tels jeux. Ils sont tous les temps là en train de vous appeler, il y a quelqu'un qui respecte. Ils sont là tous les temps en train de vous saluer beaucoup. Ah, à ce moment, vous pensez que vous avez eu un bon ami, mais vous avez eu quelqu'un qui vous respecte. Moi, je vais vous dire, ce n'est pas parce que les gens vous respectent qu'ils nous aiment. C'est pas parce que les gens vous obéissent, qu'ils ont peur de vous. La même des sorciers qu'ils font pour gagner le colère des gens. Et vous pourrez regarder après, finir avec vous. C'est ce qu'on appelle le diable se déguise en ange de lumière. Oui, voici ce que ça veut dire, si tu ne sais pas. Dans ce monde là où nous sommes juste actuellement, c'est ce qui se passe. Moi, je vois des messieurs. Surtout ce délit, c'est aussi, c'est aussi. Ah! Non. Non. C'est vraiment pas possible. Quand j'ai regardé cette situation, quand ça m'est arrivé, et que Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai pu voir que le diable était caché derrière la personne en réalité que j'aimais, non, je n'y ai pas cru. Non. J'ai dit que Dieu punisse le diable. Ah! Non, imaginez. Vous vous rencontrez ici. Mais vous rencontrez un homme. Prenons un homme. Vous rencontrez un homme. Ce gars là, ce jour là, il est bien habillé. Et bizarrement, il vient vers vous. Et il vous parle avec tout seul. Il vous parle bien. Vous appréciez tout chez lui. Tout. Mais un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Un beau jour comme ça, il est névé, il crie sur vous. Il crie sur vous. Vous me dites, vous me dites, mais n'est-ce pas la personne qui était douce, qui était joviale avec moi, mais comment c'est fait-il qu'aujourd'hui, elle réagisse comme ça? Je ne m'y attendais pas. Donc, vous voyez ce signe, sachez que c'était le diable qui était caché derrière. Oui! C'est quoi? Par les oeuvres de quelqu'un, vous pouvez savoir qui est la personne. Est-ce que c'est une bonne personne ou pas? Par son comportement, vous pouvez savoir. Mais, ce n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, le diable est caché dans l'esprit déjà. L'esprit d'esorcier se trouve dans l'esprit. Quand tu peux, tu peux voir qui est l'esorcier. Quand tu t'entends, Dieu peut te montrer en songe qui sont les esorciers. Mais, ceux qui connaissent, connaissent. Connaissait, connaît. C'est comme ça on dit chez nous. Connaissait, connaît. Ceux qui croient qu'ils sont sorciers, qu'ils se voient en eux, ils se connaissent. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai développé beaucoup de capacités à force de voir des sorciers. Ça fait que, tel que quelqu'un pose une action, à un moment précis, je peux savoir si cette personne est sorcière ou pas. Et ça ne m'a jamais tombé jusqu'à aujourd'hui. Même à distance, même si on cause par message, si on va voir des messages, je peux savoir si tu es un sorcière ou pas. Ou tu es un sorcière. Même vous, je savais vous. C'est pourquoi je vous dis, le diable se déguise en ange de lumière. C'est la fête. Surtout les gars, les gars, les gars. À part de la fête, en ce moment, les filles, les filles, elles sont âgées. Les filles sont âgées. Si tu as été tué, tu as fait ton mal avec une fille. Tu vis de tourner le diable. Ah, tu vis de tourner le diable. Hum, tu ne diras pas qu'on t'a pas dit. Ah, aïe aïe aïe. Non. Quand Dieu vous prévient à temps comme ça, c'est bon. Mais si vous laissez les problèmes comme ça, c'est pas bien. Dieu ne va jamais vous laisser dans l'ignorance. Il va toujours passer par quelqu'un pour vous parler comme ici, sur Maastricht-Borne. Oui. Moi, vraiment, je suis vraiment touché. Sérieusement, je fais cette vidéo, je ris un peu, mais honnêtement, je suis déçu. Dessus par le diable et par sa manière de faire. Et j'espère que Dieu va nous donner la solution afin d'éradiquer le phénomène de la sorcellerie dans l'autre monde. Parce que la plupart des temps, ce sont les sorciers qui jouent de telles portes que le diable entre et s'utilise pour faire de mauvaises choses au sein, au peuple de Dieu. Un, 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 du peuple de Dieu. Il dit les saints. Soyez vigilants. Tous les saints, tous ceux qui sont saints, tous ceux en homme de conscience qui sentent qu'ils ne sont pas dans la sorcellerie, ils ne vont rien avoir avec le diable. Regarde, Regarde, soyez vigilants. Soyez grave, vigilant. L'amitié c'est bon. L'un, un, 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 une femme se marie c'est une bonne chose. Mais il faut tomber sur une bonne femme. La femme qui a le Saint-Esprit. Mais si elle n'a pas le Saint-Esprit, alors qu'elle présente de bons comportements, il ne faut pas l'opposer. Il ne faut pas l'opposer du tout. Il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas aller loin. Parce qu'elle a déjà un mauvais esprit. Elle fait semblant d'être une bonne femme. Parce qu'elle veut que tu l'amènes dans ton mariage. Elle veut se marier. Mais quand elle va se marier, elle va se déshabiller. C'est là que tu vas voir son fouet visage. Et son fouet comportement. Ça veut dire que tu dois chicher à savoir quel est l'état d'âme des gens qui sont autour de toi d'abord, avant de chicher à mâcher avec ces personnes. Si tu ne chiches pas à savoir quel est l'état d'âme, ça dit si ces personnes, est-ce que ces personnes, ces personnes sont essentielles ou pas. Ou de ces personnes sont essentielles ou pas. Si tu ne chiches pas à savoir ça, et que tu essaies de te lancer d'éviter des relations avec ces personnes, tu vas venir témoigner ici. Il ne veut pas pleurer après. Tu as dit que si l'éternel le bâtit, celui qui bâtit, le bâtit en fait. Ça veut dire que si tu construis la maison sans la main de Dieu dans la terre, sans savoir même que ce terrain là, c'est un bon terrain, ça va se crouler après. Ça veut dire que ça ne sert à rien de construire. Donc tu dois étudier le terrain d'abord, avant de construire. Est-ce que le terrain, est-ce qu'il y a des graissements de terrain, après est-ce que le terrain va donner comme ça, après est-ce qu'il y a de l'eau sort, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est comme si, est-ce que ça n'a pas fait ça. Tout ça, tu dois analyser ça avant de construire. C'est ce qu'on dit. Si l'éternel le bâtit, celui qui bâtit, le bâtit en fait. Et ici, l'Esprit de Dieu n'est pas d'un certain personne avec qui tu es. Quel que soit ce que vous allez faire ensemble, un jour tu vas voir son vrai visage. Tu vas voir que tu as fait le mauvais choix. Tu vas même voir que tu n'as pas bien pris le temps de connaître la personne. Prendre le temps de connaître une personne, c'est très important. C'est très grave important. Prendre le temps de la connaître. Il faut prendre le temps d'étudier la personne avec qui tu es. Lorsque cette personne sera dans un moment de colère, si tu es pour une fille, il faut attendre le jour où elle sera gravement en colère. Tu vas voir comment elle se comporte. Si tu as pu la contenir dans ce moment-là, c'est que vous pouvez arriver loin. Mais si, dans ce moment de colère, elle a commencé à tout casser dans la maison, et que tu vois que, ah, là, ça ne fait pas affaire, tu ne peux pas tout acheter dans la maison à chaque fois qu'elle casse. Mais là, tu vas prendre la décision qu'il te fout. C'est tout ça, la TV dit aussi, que le dia se déguise en manges de lumière. A bon entendeur. Salut, Théo ! Waouh, c'est extraordinaire ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Rebond et toutes ces trois autres chèques, dans la description se trouve un lien. Comme vous cliquez sur le lien, c'est d'aller sur une page web, vous pouvez carrément télécharger le fichier, bloc l'autre, où se trouvent nos informations bancaires, et que je suis venu et je suis venu, je suis venu et je suis venu. Nance Rebond